Je vous demande de vous lever, levez-vous messieurs, levez-vous, applaudissez plus fort, plus fort, applaudissez plus fort, les nouveaux dirigeants de la Nouvelle Haïti, les nouveaux dirigeants honnêtes, authentiques, capables de la Nouvelle Haïti, ils s'amènent et ce, sous vos regards, mesdames, messieurs. Mounsao, ce n'est pas vendre pays, ce n'est pas des conseils, ce n'est pas des six heures de dimanche, ce n'est pas des faibles, mais c'est des forts, des fils et des filles authentiques que je vous demande d'applaudissez très fort, mesdames, messieurs, applaudissez encore plus fort. Nous avons des esprits enceintes, nous avons respecté la Constitution, 29 mars, nous avons respecté la souveraineté de la pays, nous-mêmes qui n'ont pas des conseils, nous-mêmes qui n'ont pas des six heures de dimanche, mais nous c'est Réveil National et Allié Réveil National. Qui s'en ouillez? Qui s'en ouillez? Qui s'en ouillez? Événement Josia, c'est un événement qui va sortir de l'ordinaire Parce que ce n'est pas une occasion pour nous réunir avec toute Oui, toute organisation sociale, toute partie politique Tout cela qui fait partie de la société civile Il a donné quelques mois pendant une semaine plus de consultations Que le Révé national avec Hidey Lyot Je ne suis pas capable de citer Pour la relation Momente Pour la relation Autonomie On se débrcrête Si nous permettez encore une occasion Ainsi d'avoir une organisation qui a été fait Pendant une semaine de容 Nous voulons citer le congrès de Renamed que nous pouvons parler avec vous encore et chaque organisation que nous citer m'a demandé pour nous qu'on applaudit. Congrès de Renamed, applaudissez s'il vous plaît. Nous qui, il y a un mouvement de PIA qui est lié avec les ancêtres et ce mouvement des ancêtres. Nous sommes les représentants pour la parole mais nous pouvons présenter les représentants maintenant. Applaudissez les représentants, les ancêtres. Nous qui sommes si bien, les chrétiens ou encore, nous même nous engageons, Jantel Joseph, engagez-le, Réveil National et Allié, engagez-le. Jantel Joseph, applaudissez s'il vous plaît. Jantel Joseph, applaudissez nous. Applaudissez nous dans nos ancêtres. Est-ce que vous jouez? Bataille pour la souveraine internationale, est-ce que vous jouez? Bataille pour faire respecter la constitution du 29 mars 1997, est-ce que vous jouez? Oui. Une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus, applaudissez nous. Grénodiers. 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 Non. Grénodiers. Non. Grénodiers. Est-ce qu'il est capable de quitter HVS qui, vous qui sacrifié peut-être, vous déjà, qui mourit pour bataille ça? Non. Est-ce qu'il est capable de HVS qui non? Je vous souhaite ça. nous m'aider à applaudir à jambes sabio applaudir à m'battode m'battode merci à jambes sabio moussa oukoulia n'a pas applaudi au tout n'a pas applaudi au tout mais bien applaudi au tout s'il vous plaît merci en pile merci en pile merci en pile en pile dans nous mais tout goun jalousie goun jalousie est-ce que ça n'a fait là ça nous prenne engagement pour nous faire là goun soutien pourtant qui là qui avez nous là mais si nous n'a pas applaudi au comment bien ça et ça est-ce que nous sommes nous sommes en bataille pour sauver la souverainte pour sauver la constitution sans journaliste applaudi journaliste est-ce que nous sommes en bataille pour nous pas applaudi mes frères jalousie nous merci avec un pile dans nous qui encouragent qui t'embent dans la bataille ça depuis chelmars et tout côté les gens commencent à comprendre la nécessité que le pays reprenne ses lois souverains et que ses filles et fils puissent être partout traités à l'égal de notre histoire ce qui constituait dans le temps la toile de fond de la bataille inclinie par nos ancêtres aujourd'hui nous sommes là pour dire à nos compatriotes et paupillés dans les quatre coins de la planète de rester attachés avec l'idéal de 1804 le réveil national pour la souveraineté d'Haïti vous donne la garantie que toutes les directives seront suivies pour qu'avant longtemps nous aurons à concrétiser le rêve de nos ancêtres Haïti doit se renaître de ses cendres quelque compliqué que soient les situations nous constatons avec des goûts un spectacle honteux que nous présente des hommes et femmes dépourveux de tout sentiment patriotique qui s'accaparent du pouvoir en un serpent à cette tête de corps maintenant complémenté par un ferveur représentant des colons sous l'égide de la communauté internationale qu'alors nous réveil national y compris tous les alliés qui nous rejoignent dans cette bataille crions haut et fort il faut que cela cesse et nous irons jusqu'au bout pour changer les données en effet nos jours de discussion avec différents membres des partis politiques et organisations nous ont conduit vers l'élaboration de plans nationaux de développement dont reformater notre éducation remobiliser l'armée d'Haïti dynamiser les organisations paysannes afin de relancer la production nationale pour ne citer que cela on l'a été à l'ordre du jour encore une fois nous nous adressons à la communauté internationale notamment les pays qui se disent amis d'Haïti tels les Etats-Unis le Canada la France etc le réveil national pour la souveraineté d'Haïti connaît très bien lorsqu'on parle d'amis de quoi il s'agit le peuple haïtien pour sa part aussi on a une idée nous vous le répétons encore une fois les gens avec qui vous passez tout votre temps à traiter au sujet d'Haïti vous ont menti ils vous font avoir de fausses perceptions en vous faisant croire que Haïti ne compte pas des hommes et des femmes forts dont leur souveraineté leur est très chère ou ils sont prêts à se battre à corps perdu pour la défendre comme nous le faisons au sein du réveil national pour la souveraineté d'Haïti une vision qui est la nôtre nos alliés s'y inclut par contre si vous avez été éduits à l'erreur l'histoire vous pardonnera mais s'il est véritablement de votre plan de nous réduire à notre plus petite expression en fournissant des armes et munitions pour détruire notre peuple en complicité avec les conseils de chez nous la conséquence vous serait arrivée sous peu car avec l'existence du réveil national pour la souveraineté d'Haïti le peuple haïtien va sous peu se réveiller de son sommeil de mort la souveraineté n'est pas négociable notre chère Haïti va allier connaissance avec ses moments de gloire vive la souveraineté d'Haïti vive la révolution vive la nation haïtienne à tout jamais unie merci beaucoup merci et pas de plus merci beaucoup camarades séussiens mesdames messieurs les chefs des partis et des regroupements des partis politiques dirigeants dirigeants d'organisations socialiaux garçons et femmes veillants qui présent dans cette salle mèdames messieurs de la bresse parles écrits télévisés en ligne mèdames 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 esti espér супergons louvez souveraineté pays mèdames mèdames Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moun kap dirige nou yo Yo pa la ou non la loi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501